Bonjour ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo travaux même si en vrai il n'y a pas que ça. Regardez ce que j'ai fait quand il y a eu une coupe d'électricité, poncer toutes ces poutres. Je vais pas le faire parce que je vais tout niquer mais en gros je fais des grands gestes comme ça tout le monde me dit « Monsieur il ne sert à rien pour poncer ! » Déjà ça sert à rien parce que le disque il est mort. Normalement t'attends avec cette machine, si il y a tout doucement ça fait tout seul. Je voulais pas poncer pour perdre une couche, je voulais vraiment poncer pour enlever toutes les petites échardes. Parce qu'en vrai le bois ça fait je pense bien 10 ans qu'il est dehors dans la terre. Je l'ai nettoyé au karcher, je l'ai laissé sécher, je l'ai poncé un peu en speed. Certains endroits j'ai carrément raboté un millimètre pour vraiment que ça soit un peu plus propre. Et ensuite elles ont été lazurées. Pourquoi j'ai fait tout ça ? Vous allez voir c'est pour faire un future bar qui en gros va être... Je sais pas si j'ai assez de force pour le montrer. J'ai pas dormi. Attention ! Voilà, pas trop longtemps. En gros l'idée c'est d'avoir un bar extérieur. Et en gros je vais mettre donc les trucs comme ça dans le coin. Et les longs trucs en bois j'ai pas le mot. Et bien on va les fixer comme ça avec un peu de vide en fait entre. Pour ensuite arriver pile là. Tout est calculé bien sûr. Ne t'inquiète pas ça va bien se passer. Au dessus de tout ça je vais faire un plan de travail, vous verrez comment je vais faire. Et ensuite on va voir comment on l'améliore, comment on le décore. Mais c'est vraiment une vidéo j'ai pas trop préparé. Ça va bien se passer. Mais avant il faut que je vous montre quelque chose. Parce que la vie est belle, la vie sent bon. Et la vie c'est les légumes. Mesdames et messieurs, la serre. Attendez parce que c'est coincé. La serre ! Regarde ça. Les courgettes c'est un délire. Elles sont en train de prendre une place beaucoup trop grande. Là on a une petite courgette toute mignonne qui vient de tomber. Bon bah on n'a plus de courgettes. C'est pas grave. Là il y a une deuxième courgette. Après peut-être que je remette un peu d'eau. Là on a des petits poivrons. Ils sont tout mignons. Est-ce qu'on a des fraises qui sont un peu rouges ? Non pour l'instant c'est pas encore ça. Mais tu vois on a quand même déjà des belles fraises qui vont arriver. Les tomates. Et bah regarde l'eau. Regarde donc la petite tomate là. Je l'avais pas vue. Va falloir très vite que je fixe comme des pieds. Parce que c'est un peu trop souple à mon goût. Ici on a une courge. Mais en vrai je sais pas où elle est. Et les framboises. Alors celle-là en vrai dans une semaine je pense qu'elle est nickel. Arrosage regardez. Ça c'est pareil si vous pouvez le faire chez vous. Faites le haut. Pas bon. Pour pas grand chose. Alors encore une fois je dis ça c'était déjà là. Mais juste à ta cuve qui est reliée. Et t'as ton petit jardin. Et en vrai tu fais pas mal d'économies. Après pas tomber dans le piège. J'ai vu des gens justement qui en parlaient. C'est qu'en fait si tu vas dans un jardinlande ou j'en sais rien n'importe quel magasin. Mais que t'écoutes un mec il te donne des conseils. Tu vas devoir acheter la bâche de protection. Le truc par dessus. Tel engrais tel truc. Bien entendu choix de couleur. Gris perle. Brun et cru. Jaune de Damas. Et en fait tes fruits et tes légumes ils te reviennent à 25-30 euros le kilo. Moi encore une fois j'ai fait la serre. Mais en vrai ça m'a peut-être coûté je sais plus combien. C'était peut-être 150-200 balles de matériaux que j'avais pas. Elle va être réutilisable en fait dans le temps. Alors que quand tu mets des bâches au sol. En vrai ta bâche au bout d'un an bah il faut la changer. Allez on boit, on boit, on boit. Oui je suis sûr de ce que je fais. De toute façon ma maman qui va repasser pour le faire. Allez. Je crois que ça fait un an qu'il y a eu les travaux de... Oh Tisha. Du jardin. Ouais. Attends parce que Tisha c'est quand même le chat qu'on voit jamais en vidéo. Et pourtant c'est l'un des chats qui vient vraiment me faire des gros câlins quand il a envie. Qui vient vraiment me faire des gros câlins. C'est le bruit des cailloux. Viens. Tisha. Et ouais mais en fait il a peur de tout. Il est un peu bête mais par contre une fois qu'il est là. Allez hop salut. On s'adore. Alors ici j'ai un petit problème. Rappelez-vous toute cette zone a été refaite. En vrai ça a pas mal vieilli. Mais en fait la pompe elle a trop de débit. Du coup j'ai cassé un peu les cailloux. J'ai un peu creusé dedans. J'ai gagné quelques centimètres. C'est très long à faire. C'est très chiant. Ça fait un bruit de dingue. Et j'ai pas l'impression d'avancer. Et du coup imaginez que vous mettez deux sauts d'eau mais il y a qu'un saut qui sort. Très vite ces étangs ils débordent. Et du coup bah comme t'as la pompe qui tourne en fait bah je perds de l'eau. Et en vrai c'est pas l'idée. Ouah 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 ouah. Là il y a des libellules qui se battent. Je savais pas que c'était possible. C'est le prochain Pixar ou quoi ? Et en gros c'est ce que je vous disais. C'est que ici faut que j'enlève ce bout là. Ce bloc là. Sauf qu'en fait là ce que je fais c'est que je fais des traits avec une disqueuse. Et après je prends un marteau et je pète dedans. Mais j'ai peur qu'à un moment bah en fait je fissure la pierre. Et je sais pas quelle technique il y a. Peut-être que dans mes abonnés il y a des artisans dans le coin qui font ça. Et qui ont peut-être des meilleurs outils que moi. Parce que moi en fait j'ai un disque diamant. Mais j'ai l'impression qu'au bout dix minutes mon disque diamant il est mort quoi. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien avoir la pompe en permanence. Mais je peux pas le faire. Mesdames et messieurs. Rappelez-vous j'avais testé un robot tondeuse. Et j'ai été contacté récemment par une marque chinoise qui m'a dit. Est-ce que vous voulez qu'on vous envoie un robot pour le tester ? Je pense juste que j'aurais été con de dire non. Donc j'ai reçu ce magnifique robot. En vrai la dernière fois j'ai présenté un robot qui était un peu plus je vais dire familial. Celui là c'est un plus gros budget. Par contre il fait des plus grosses surfaces. Il y a une caméra. Il y a tous les systèmes anti-obstacles. De toute façon. Eh. Mini-sponso mais très très légère. C'est maintenant. Avant. Je n'avais pas d'amis. Mais aujourd'hui c'est différent. J'ai trouvé le plus fidèle des compagnons. Le Luba 2 AWD de ma motion. Spécialement conçu pour les pelouses de grande surface. Luba 2 s'adapte aux terrains les plus difficiles sans problème. Pente raide. Surface inégale. Haute herbe. Rien ne l'arrête. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas juste une tondeuse. Luba 2 vous fera passer un mort inoubliable en sa compagnie. Comme cette fois il m'a laissé gagner la course. Quel coquin. C'est un bonheur d'avoir un ami comme lui. Grâce à son système de vision 3D. Aucun obstacle ne l'empêchera de tondre. Et vous pourrez même le surveiller depuis votre téléphone. Mais moi. Je préfère lui laisser un peu d'intimité. Je ne voudrais pas le vexer. Il est si gentil. Petite question. Est-ce que vos amis sont capables de tondre 3000 m2 de pelouse ? Je ne crois pas. Mon ami Luba 2. Lui. Le fait. L'installation et la programmation sont hyper rapides. Et avec la cartographie de fusion RTK. La tonde sera assurée même dans les environnements difficiles. Comme près des arbres ou sous les toits. Vous pouvez même lui parler. Racontez votre journée. Vos petits secrets. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi. Ou bien quelle zone est-ce qu'il doit tondre. La hauteur de coupe que vous préférez. Les motifs qu'il doit faire sur le sol. C'est vous qui voyez. Alors si vous cherchez aussi des amis. Adoptez votre Luba 2 AWD. Toutes les infos sont dans la description. Et je rappelle. Ce n'est pas un robot familial. C'est une machine de compète. Pour des pelouses extrêmes. Dans des conditions extrêmes. Car il est extrême. Et je vous le conseille. Si vous êtes extrême. Vous aussi. Là la question c'est. Quelle est la meilleure stratégie. Pour ramener 6 trucs d'un coup. Sans se faire mal. Il fait 30 degrés. Je suis en suite. C'est pas du tout pour parler d'unicorn. C'est pas du tout pour dire que ça y est. C'est reparti. Vous pouvez aller sur le site. Rien à voir. Mais en vrai c'est reparti. Vous pouvez aller sur le site. J'ai l'impression d'avoir un déambulateur. Oh oui oui oui. Mon temps. Vas-y vas-y. Oh les enfants. Pourquoi vous allez à la salle du sport à 7h ? Comment vous faites ? Comment vous faites ? Littéralement. 10 minutes après. On se ferait pas un petit ciné. Je voulais vous remercier des commentaires positifs. Sur le boulot qui a été fait sur la terrasse. Je pense que c'est aussi des vidéos qui rentrent très bien. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui étaient en mode. T'as bien progressé. C'est trop cool et tout. Surtout au niveau de ce rendu. J'ai toujours un problème de fuite. Et vous voyez en fait ça coule ici. C'est que quand vous êtes dans le jacuzzi. Ici ça vous tombe dessus. Et là-bas la flèche j'en parle même pas. Mais pourtant il y a pas longtemps on a remis du mastic. Et tu vois ça coule encore. Bon, ça fera un jacuzzi froid mais bon. C'est un peu dommage. OK. Merci à tous. Donc, dans l'idée. Je vais dire est-ce que je préperce mais non. PZ3, PZ2. Ah ah. Il est là le problème. Non, non, non. Vos commentaires sur le bordel vous pouvez les laisser de côté. Parce que ça, c'est la déchetterie. Ça fait un mois. Après je vais ranger là. Là je vais... Parce qu'en fait j'ai plein d'autres trucs à faire avant. Enfin je peux pas tout vous expliquer mais euh... PZ3. Tiens, qui c'est qui a pas bien rangé ces trucs ? Et moi. J'allais dire est-ce que je préperce mais non. Parfait. En vrai je vais quand même mettre une deuxième vis, ça coûte rien. C'est pas passé loin. Voilà. C'est bien bonhomme. La même de l'autre côté. T'as calculé que ça fasse pile jusqu'en haut ? Ouais je crois. Mais quand je sais plus. Ça fait 82 haut. Donc t'as tes 20 cm. Donc il y en aura 3. Ouais. Là t'as ton écart. Là t'as 10, t'as 20. Je pense que dans tous les cas, je vais mettre une petite planche de... Comme ça au-dessus ça me fait un petit rebord. J'en ai rêvé, j'en ai rêvé. Ça va se faire. Eh. Putain c'est pas mal. C'est du bon matos en plus. Les lois de la physique sont impénétrables. C'est ça la phrase. T'as mixé les deux citations. Parfait. Wow regarde ce que je me suis fait. Non c'était déjà avant. Mais l'idée c'est pas d'avoir un truc surélevé parce que ça gâche un peu aussi la vue. C'est plutôt de fermer l'endroit. C'est vrai que je vous ai même pas dit mais je suis parti sans m'expliquer. Je vais faire un bar en L qui va s'arrêter là. Ma première idée c'est de mettre le barbecue ici et de mettre une table à manger ici. Sauf que le problème c'est qu'une table à manger, visuellement, comme c'est moitié bois et moitié carrelage, c'est pas du tout harmonieux. Donc on s'est dit bah tiens au pire on la met juste là. Mais si tu la mets là, même problème que là-haut. Pour passer bah en gros là t'as pas trop de place et l'autre côté t'as beaucoup trop de place. Et en fait je me suis dit mais c'est vrai que pourquoi se faire chier à descendre tout le barbecue tout ça en bas. Je vais plutôt faire une zone ici un peu cool donc là il va y avoir ce que vous avez vu là le début. Ça ça va être utilisé comme rangement de bois et là dans l'idée c'est d'avoir un petit parasol et un petit bain de soleil. Mais je me dis tu sais je peux le faire maison, les espèces de transats un peu en vagues où tu peux te poser dessus. Et tu remets une barrière ici comme ça t'es un peu enfermé, t'es un peu dans ton truc. Mais par contre quand t'as le soleil là, bah là tu prends bien ton bain de soleil et t'es un peu isolé parce que t'es plus bas et t'as le bar qui cache un peu. C'est psychologique mais tu vois c'est un peu dans l'idée. Ça fait une nouvelle pièce en fait un peu cool. C'est vrai que là le problème, enfin le problème, le problème entre gros gros guillemets. C'est qu'en gros on prépare tout en haut, on descend et c'est un peu galère. C'est pas la pièce du jacuzzi, c'est le jacuzzi qui est dehors et y'a pas cette ambiance. C'est un problème que j'ai, attention c'est pas un vrai problème hein, c'est juste que... T'as toujours la philosophie c'est comment améliorer les choses. J'ai un jacuzzi, je les repeins, je vais sûrement changer cette bâche pour qu'elle soit aussi noire. De l'éclairage, le bar. C'était la minute sérieuse, maintenant un petit pet au montage. Hop voilà, faut commencer pas à croire que c'est une chaîne sérieuse parce que... Quand vous vissez comme ça et que vous mettez de la force, n'hésitez pas à regarder un peu votre muscle pour voir si y'a quelque chose. Moi y'a rien, mais je sais que peut-être chez vous y'a quelque chose. Franchement on dirait que tu vas y accrocher ton cheval. Bah vous avez deviné, je suis en train de lancer un ranch country, bon voilà. C'était un projet que j'avais. Maintenant, visuellement, c'est pas mal. On va se faire la deuxième truc. Ok, l'étape numéro 2, c'est d'ajouter 5 poteaux. Un là, un là, un là, un là, un là. Et ensuite plein de planches de bois pour pouvoir faire un espèce, comme si je faisais un parquet en fait pour faire le dessus. Je préfère pour l'instant faire un plan de travail. Et si je vois que je suis souvent ici, peut-être que je l'améliorerai en rajoutant un évier et tout ça. Mais pour l'instant, l'idée, c'est déjà de faire rangement pour le bois. Et au-dessus, bah c'est d'avoir un petit espace pour pouvoir préparer tranquillement sa bouffe. Donc, on va aller dans une scierie. D'habitude, je vais à Bricodepot, je vais à Leroy Merlin pour chercher du bois. Et là où j'habite, il y avait une scierie pas loin. Je suis passé l'autre fois, je me suis dit, je suis quand même regardé les prix. Parce que dans ma tête, c'était une scierie, donc c'était beaucoup plus cher et tout. Pas du tout, c'est tout l'inverse. Non seulement il y a plus de choix, mais c'est moins cher. Et en plus, ça aide une petite entreprise ou une grande entreprise, mais en tout cas pas une franchise à évoluer. Et c'est cool en vrai, il faut aussi soutenir les plus petits commerçants et les plus petits artisans. Même si vous verrez, c'est déjà un gros truc. Donc, on va y aller. Est-ce que ça veut dire qu'on peut passer ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on peut passer, mais... Mais attention ! Mais attention ! Ah, c'est la meilleure excuse. Moi, j'ai pas vu les cônes ! Ça, non, c'est bon, c'est bon... C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Putain, mais c'est dingue. La seule fois où je veux à la scierie qui est vraiment à côté... C'est non. C'est non. Sauf dessert agricole. Je suis agricole, un peu. Psychologique. Non, psychologique, c'est tout ce qui est à la campagne, non ? Oui, c'est ça. C'est écologique. Putain, mais là, le jour où j'ai une moto électrique, je vous le dis, les vlogs tout seul. Je vais partir avec une caméra, je vais me balader dans les champs, je vais me planter dans un fossé. On va bien rigoler. Alors, en gros, tu vois... Ah bah c'est celle-là que j'avais repéré. 3 mètres. Il en faut 15 comme ça. 3 fois 15, 45. Et les poteaux, il en faut 1, 2, 3, 4. Accurité maximale. Ok. Tiens, toi, sinon... C'est ça. Alors, je me suis trompé de route, en plus. Mais voilà ! Personne, c'est la campagne, et c'est l'antique. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Hello ! Si ça vous arrive cette situation, c'est vous qui êtes là-bas en face, et vous voyez un mec faire demi-tour comme moi, et que vous râlez, désolé de vous le dire, mais le problème, c'est pas l'autre. C'est vraiment vous. Il y a eu aucune interaction. C'est un peu comme quand ça freine, et les gens sont en mode Oh, ça freine ! Ah oui, bah c'est pas grave. Je voulais vous faire une vidéo comme ça, et j'ai jamais trop pu, j'avais fait quelques rushs, et forcément, dès que tu veux filmer, et bah il t'arrive rien. Mais j'ai souvent des altercations, des trucs comme ça, où je vois des gens s'énerver, râler et tout, et je me dis, mais c'était plus profond en fait. Le problème, c'est pas, c'est pas les autres. Hop là, et on regarde pas, garçon ! Tout va bien, je t'aime. Voilà, l'amour, l'amour, le partage ! Mais c'est quoi ce gars ? Il a fallu me tuer ! Bon, on revient de la scierie, on a ramené tout le bois, et j'ai changé de t-shirt pour vous montrer parce qu'il est très beau. Je suis en train de me dire que là, il est 17h, je voulais me poser aujourd'hui, on est jeudi. Rappelez-vous, j'avais expliqué qu'en général, le jeudi, c'est là où je fais rien, et je me repose un peu. Donc je me dis, tranquille, j'ai géré plein de choses ce matin, on a ramené tout le bois, on va le ranger, on va te préparer pour demain. Comme ça demain matin, ou demain début d'après-midi, plié en 20 minutes ! Terminé bonsoir ! Ta gueule ! Aujourd'hui, on va finir ce plan de travail, l'idée c'est d'avancer tranquillement. J'ai oublié de vous dire un truc, il y a l'électricité qui passe ici. Vous avez vu, il y a des petites lumières, elles ne ferment rien. C'est-à-dire que c'est un peu comme les lumières qu'il y avait avant au-dessus et en-dessous tu les allumes, ça fait juste un petit rond de couleur, mais c'est pas un vrai truc stylé. Je me dis... On va tuer des grenouilles. Je me dis que plus tard, je vais pouvoir réutiliser cette électricité pour soit mettre des prises dans le bar, soit faire un autre système d'éclairage. Regardez ce que j'ai fait en off, j'ai coupé le poteau, vissé, vissé, donc ça, ça bouge pas trop, ça bouge un peu, c'est normal, c'est le début. Ici, j'ai mis un autre pont, et ici, c'est pas encore mis, mais j'ai mis deux petits clous pile à la bonne hauteur. J'ai coupé ça 45-45 pile au milieu, et comme ça, pop, ça se plug direct, et normalement, oui, oui. Donc, allons-y ! En gros, je vais mettre une belle planche pour commencer, et après, je vais prendre la scie circulaire, je vais faire un trait, et je vais enlever pile ce qu'il faut pour avoir là, et après refaire là-bas. Ça va peut-être technique, mais... J'ai confiance, il me faut des vis. C'est assez grand ça ? Ouais. Nope ! Ça fait d'autres vis. Zébulon ! On ne voit plus ! C'est vraiment mon chat préféré, on est collé H24, mais là... Oh putain, t'as vraiment loupé ce qu'il vient de faire. Il est monté sur le bout de bois, et il a plongé dans l'arbre. Qu'est-ce tu fais ? Et non ! Ah, mais ça, c'est pour avoir un peu de réaction. Zébulon ! Je vous jure que mes chats m'adorent. C'est dingue, il est collé H24, et quand je l'appelle, en ce moment, il va... Ah non ! Ça n'a pas l'air très fluide, ce que je suis en train de faire. Je me demande si c'était pas mieux de prendre la planche entière... Une bombe, parce qu'elle pose dans le vide encore. Tu penses ? On va voir ça tout de suite. Pas mal ! Bah, en fait, je me dis, au pire, si vraiment ça va pas, j'achète des plateaux, et je le pose par-dessus tout ce que j'ai fait. Je me suis pris tout le... Et voilà ! C'est la petite spécificité sur les t-shirts, on a mis un système anti-trucs en bois. Coco-proof ! Coco-proof ! Wow ! Et ça veut dire quoi ? Mais on ne sait pas ? De toute façon, ça en vrai, je vais le refaire après de travers, donc c'est pas si grave. C'est un test, tout ce que je fais. Commencez pas à dire c'est moche, c'est pas propre, ça va marcher pas marcher, parce qu'on le sait. Un truc qui te... Non, je sais pas, en fait, ça fait un peu cheap et tout, mais en vrai, c'était aussi l'idée, tu vois, c'est de faire un truc simple et tout. On a fait exprès de prendre ceux qui étaient pas grondolés, mais tu vois, t'as quand même... Bon, on va avancer déjà. Ça sert à rien de baliser tant que tout est pas fini. On va s'asseoir dessus, quoi. OK ! Maintenant, mystère et boule de gomme, ce que je vais faire. Là, t'es pile aligné sur le truc ? Ouais, là, je suis pas mal, ouais. Ce qui me fait un peu peur, c'est pour l'autre côté, après. Tu fasses tes découpes avant, quoi. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire, j'ai peur. First try, on réfléchit pas. Je pense qu'en vrai, je vais essayer de solidifier un peu après, plus tard en off dans de la vidéo, mais j'aime bien le rendu, d'avoir des planches de couleurs différentes. Alors, j'ai une autre idée, mais elle est un peu farfelue. Faut que tu fasses tes ponts, non ? Oui. Oui, bah oui, Nico, oui. Il faut pas aller au niveau de la poutre. Putain, merci, hein. Parce que sinon, là... Des fois, je me dis, est-ce que je te le dis ? Est-ce que je te le dis ? Et ça fait pas de contenu ? Non, là, on est vendredi, il faut me le dire. Plus la merde ! Parfait. Avec un peu de chance, tout se passe bien. On verra la semaine prochaine pour la chance. Salut à tous ! Maintenant, il faut faire la découpe précise au bout. Attention, pardon. Bah là, de la planche. Et t'en mets pas là-bas ? Non, bah non, j'ai oublié. Hop là ! C'était destination finale. Il a pas réussi à tuer, alors il passe au suivant. La destination finale, on peut en reparler parce que c'est un film qu'on a tous aimé jeune, je pense. Pour les plus jeunes, c'est peut-être un film que vous avez aimé récemment. C'est nul. En vrai, c'est nul. Tu regarderas le 5, le plan à la fin. Le 5 ? Il y a 5. Mais je crois que le 5, c'est genre un spin-off de d'où est l'origine. Mais en vrai, ça n'explique rien, on comprend rien. T'as l'impression vraiment que c'est un peu un montage YouTube. Les transitions, les effets, mais... Windows Movie Maker. Et j'ai dit, oh tiens, on va faire un effet qui change de couleur le chien. Ça l'arrache quoi. Je suis devenu critique cinéma un peu. Pour ceux qui ne suivent pas mon Instagram, quand je regarde un film et que j'ai vraiment aimé, je le mets en story à la une en général. Si c'est un film que je n'ai pas aimé, j'aime pas le tracher parce que je me dis, c'est moi qui ai pas aimé. C'est pas que c'est un film nul. À part Jurassic Park. Jurassic Park le tout dernier, pas les autres. Les autres sont bien, il y en a qui sont moyens. Le dernier, c'est même pas une bouse. C'est genre... Vous voyez le bruit que je viens de faire ? C'est dans le film. À chaque fois, je leur dirais, mais il y a vraiment un moment, le gars qui lui dit un truc, il fait... Il sort du champ. Et je sais pas combien de millions de budget... Putain... Mais du coup, voilà, j'ai des petites critiques de films. N'hésitez pas à les regarder, ça peut-être vous inspirez si vous savez pas quoi regarder. Je me dis que si je fais ça, si vous avez kiffé genre 2-3 critiques, ça veut dire que dans la logique, tout ce que je vais dire après, ça va vous... Vous allez aimer. C'est-à-dire que s'il y a 4 films que je dis il est trop bien et que vous avez trouvé trop bien, le cinquième dans la logique est bien. Ou pas, hein. Mais en général, si c'est vraiment une bouse, je vais vous le dire. Hier, j'ai vu Evil Dead Rise. Je suis pas très film d'horreur. Je l'ai trouvé bien, sans plus. Je me suis dit, je vais pas en parler parce qu'en vrai, je sais pas trop quoi dire. Je suis pas assez calé en film d'horreur. Il était bien. Bon, après, le coup de la rape à fromage dans la jambe. Ah si, il y a un film, mais je crois que j'en ai pas parlé. Je vous en parle là, mais je reparlerai sur ma story. 1917. Alors, faut kiffer le cinéma, faut kiffer les réalisations et faut kiffer un peu tous les trucs... Putain, le réel ! Imaginez juste un film en mode vlog. 1h30 qui suit de l'action en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a un espèce de... Je sais pas comment dire, mais il y a une tension permanente parce qu'en fait, la caméra, il n'y a pas de changement de plan. Pour les changements de plan, en fait, c'est juste le cameraman qui se déplace mais de façon hyper fluide et tout est bien organisé. Ça s'appelle un plan-séquence, mais dans la logique, un plan-séquence, c'est quoi ? C'est une minute, tu vois, ou t'es comme ça. Là, t'en as un dans le film. Un seul plan. Ils sont cheatés, mais... Bien sûr qu'ils sont cheatés, bien sûr, mais quand tu connais pas, je pense que tu remarques même pas. Quand tu connais un peu, tu fais, ah oui, les rochers, là, mais je pense qu'il y a même des trucs en 3D pour faire des transitions, c'est sûr que c'est poussé comme ça. Mais très, très intéressant et l'histoire du film est très, très cool, donc regardez-le. Un bon film de guerre, ça remet aussi les idées en place. On arrêtera ce plan pour rien. Oui, 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 ouais, je suis un vieux quand je dis ça, mais quand même. Eh ben... Qu'est-ce que je vous sers ? Exactement ! On va ranger les planches et on va prendre un peu de recul. Ça sera mieux. Ça sera mieux ? Ouais. Mesdames et messieurs, je veux bien vos avis et je veux bien aussi des idées pour améliorer tout ça. Je cherche un peu une déco, vous savez, avec les parasols un peu en paille, sans que ça soit copacabana et plein de guirlandes de couleur partout, mais un truc un peu plus vert, un peu plus nature. L'idée ça aurait été, à voir, de rajouter, vous voyez ce que j'ai fait là, eh ben en gros, de refaire un mur ici. Il y aura un autre mur qui pourrait arriver jusqu'à là pour fermer un peu et puis là, faire une zone un peu plus détente, bain de soleil, puisque du coup, vous voyez, toute la journée, vous êtes en plein plein soleil et jacuzzi à côté, une petite zone un peu cool. Bref, c'est à réfléchir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager et si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir, Unicorn. Salut ! Le Unicorn. Sous-titrage ST' 501